Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 C'est un film qui, pour le moment, s'appelle « Hors cadre » et qui raconte l'histoire de deux adolescents, Maxime et Mélanie, qui ont 15 ans, qui sont très amoureux. Et Mélanie tombe enceinte et en fait, Maxime va faire des pieds et des mains pour faire en sorte que Mélanie puisse garder cet enfant. J'aime bien filmer les adolescents de manière générale, je trouve quelque chose de très cinématographique là-dedans. Et j'aime toujours bien filmer des choses que j'ai moi-même connues. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de premiers longs-métrages sur des adolescents. Je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est parce qu'on parle d'abord de choses qu'on a vécues, qu'on connaît. Donc, il y avait déjà cette envie de filmer l'adolescence et un amour adolescent par-dessus tout. Et voilà, après, ce qui m'excitait dans cette histoire-là, c'est parce que j'ai deux enfants, je suis père, je sais ce que c'est. Et j'avais envie de faire ressentir cette histoire de parler de l'impuissance de la masculinité face à une grossesse adolescente. Ça, c'est quelque chose qui me semblait important. On voit toujours des points de vue féminins là-dessus. On sait toujours le personnage d'une fille adolescente parce qu'évidemment, ce n'est pas évident. C'est très beau à voir et c'est des choses pas faciles émotionnellement. Mais on oublie toujours de parler de ce que ressentent vraiment les mecs là-dedans. Et l'idée de ce film, c'est aussi de suivre des points de vue de Maxime. Et on suit son prisme à lui tout le temps. Il n'y a pas une séquence où Maxime n'est pas là. C'est devenu une évidence de prendre Kessier assez vite. Il avait quelque chose dans le jeu qui était plus profond que ce que les autres me proposaient. Et puis, il y avait une fragilité chez Galatea que je trouvais hyper intéressante. Donc, je trouvais que le couple fonctionnait bien parce qu'il y a aussi une question d'influence dans le film. Parce que finalement, c'est tout ce qui reste à Maxime puisqu'il n'a aucun droit légal sur cet enfant. Il peut vraiment... Je reviens avec cette histoire d'impuissance. Et en fait, c'est ça. C'est que le seul pouvoir dont bénéficie Maxime, c'est son influence. Et très vite, dans le choix des comédiens, cette influence-là s'est très vite manifestée. Et tout de suite, j'avais mon couple, en fait. Catherine, on avait déjà travaillé ensemble sur un court-métrage qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est devenu une amie. On se connaît bien. Donc, je suis très content de retravailler avec elle. Dans le scénario, elle le dit à la dispute. C'est une dispute familiale. Non, elle a dispute avec tous les parents. Elle dit, moi, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant saison. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir un enfant saison. Exactement. Et si tu l'as fait, tu as fait, mais moi, je sais. Et crois-moi, tu ne veux pas vivre ça. Tu vois, elle essaie de te faire culpabiliser. Et il arrive presque. Sauf qu'à un moment donné, tu fais, oh, non, non. Et tu rebascules le truc. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui décide ça. C'est toi. Ce n'est pas elle qui décide d'un enfant saison. Mais c'est elle qui décide de gagner l'enfant. Pas toi. Et tu refais basculer la situation. Et alors, le deuxième élément de cette scène importante, c'est que là, Maxime va arriver avec sa vie de vent. Et c'est ça important de le dire. En disant, mais tu n'as qu'à venir habiter à la maison. Je t'ai déjà dit, tu n'as qu'à venir chez moi. Et tout. C'est là qu'il va dire la première fois devant toi. On a déjà parlé avec Mélanie. Il va lui dire à elle. Mais en fait, il le dit à toi. Mélanie, possiblement, va venir habiter chez Maxime. Et que sa mère va se m'occuper, etc. Mais c'est là, juste, dans ta fierté, dans ta fierté, ce n'est pas possible. Là, je n'ai pas d'argument. C'est juste que je disais mieux. Là, c'est bon. Le football, c'est une espèce d'arène, de nappe phréatique du film. C'est quelque chose que je connais bien. J'ai beaucoup joué. Étant jeune, je joue encore maintenant un peu, mais de manière très amateur. Et j'ai moi-même été coach de foot. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Et je trouvais que ça faisait écho à cette idée d'impuissance. Tu sais, un gardien de but, il ne peut pas faire évoluer le résultat. Il peut sauver les meubles, tu veux. Il peut empêcher que ça évolue négativement. Mais ce n'est pas lui qui va faire gagner les matchs. Il y a ce nouveau rapport d'impuissance qui fait écho à cette histoire de Maxime, qui essaie de sauver les meubles, qui essaie de faire en sorte qu'il puisse garder son enfant. Mais en vérité, il n'a le choix de rien. S'il décide de se faire avorter, qu'il décide de faire adopter l'enfant, qu'il décide de le garder, ou peu importe ce qu'il décide, en gros, Maxime, à part influencer, c'est tout ce qu'il peut faire. Et le rôle de gardien de but, c'est un peu ça. Il peut juste essayer d'influencer, mais il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Donc, je trouvais que cette arène était assez belle. Et puis, il y avait cette idée aussi de... Finalement, ces deux enfants qui essaient de grandir plus vite qu'ils ne doivent, ils finissent par se brûler un peu les ailes. Et je trouvais qu'il y a un peu ça aussi dans le football. On donne des responsabilités très vite à des gamins qui ne sont pas encore prêts, intellectuellement, émotionnellement, à vivre des choses. Donc, je me mets bien cette arène-là. Je suis étonnamment surpris. Il y a une bonne ambiance et de la concentration. Je vois les rushs au fur et à mesure. Je suis assez content. On n'est jamais... Je suis un éternel insatisfait. Donc, forcément, je ne suis jamais pleinement satisfait de ce que je fais. Mais, au final, je pense qu'on aura de la matière. J'espère qu'on va réussir à faire un beau film.